Yo ! Salut les encateurs, salut les encatrices, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur Knike Chronicle. Knike, Knike Chronicle, un jeu que vous avez apprécié lors d'une dernière vidéo. On va se faire une summon session, j'ai récupéré quelques diamants. Je vais vous présenter un peu les tableaux, je vais vous dire un peu moi ce que j'en pense actuellement sur les tableaux par rapport à ce que j'ai. N'oubliez pas qu'actuellement vous avez la possibilité de gagner des écouteurs clims sur Twitter d'une valeur de 21€ et que pour les joueurs du summon d'enzoir, vous allez pouvoir avoir une promotion supplémentaire pour ceux qui n'ont jamais utilisé Amazon Coin. Donc, parce que je suis en Amazon Ambassadeur, vous avez la possibilité pour tout achat d'une valeur de 6€ ou plus sur Simon d'enzoir d'obtenir dans votre cagnotte Amazon 3€ pour tout achat. Vous pouvez cumuler ça jusqu'à 5 fois, vous pourrez récupérer jusqu'à 15€ dans votre cagnotte à dépenser comme vous le souhaitez sur le site Amazon. Vous aurez bien entendu le lien dans la description. Donc là, j'étais un petit peu dans ma gestion de héros parce qu'il fallait que je fasse un peu de place. Pour ceux qui ne connaissent pas trop mes monstres, je voulais me montrer... Alors, je vais aller dans mes héros. Je n'ai pas forcément un bestiaire hyper fourni. Je joue actuellement Kain. Donc, Kain, j'ai fait mes re-rolls pour obtenir un très bon monstre et ça est tombé sur Kain. Kain qui est une machine de guerre apparemment en PVP. Rebecca qui est forcément un des monstres que tout le monde joue parce qu'on l'a eu. C'est le SSR Light qu'on est au tout début. C'est aussi un monstre de type attaque. Ici, j'ai monté un monstre de type défense qui est Cordelia, qui est comme elle est. Un fligier dégâts équivalent à 60% de l'attaque à une cible et à deux ennemis adjacents. Donc, j'aimais bien ça. La possibilité de provoque, sachant que dans ma team, je n'ai pas vraiment de healer. Ça permet de s'être tampon un peu. Le sort 2 octroie une unité aux dégâts unique à tous les alliés pendant un tour. Donc, ça, je trouvais ça plutôt pas mal. Elle supprime tous les effets d'avélissement du personnage avec 3 ou plus de rage bouillonnante accumulée. Déploie la rage bouillonnante, donc c'est encore autre chose. Et la méga frappe qui afflige énormément de dégâts à tous les ennemis. Donc, ça, j'aimais bien. Ici, j'ai Django. Alors, Django, c'est une unité que beaucoup de personnes aiment bien. Elle afflige des dégâts équivalents à 100% de l'attaque à une cible. D'accord ? Elle afflige des dégâts équivalents à 140% de l'attaque à deux cibles. 50% de chances de réduire leur attaque de 30% pendant deux tours. Donc, le petit break-attaque qui est sympa. Et puis, inflige des dégâts équivalents à 50% d'attaque à une cible à deux ennemis adjacents. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Après, je sais très bien qu'il y a des compétences passives. Infligeant 1% de dégâts supplémentaires en attaquant un monstre. Et ici, inflige 30% de dégâts supplémentaires en attaquant une cible ayant un effet de réduction de l'attaque. Donc, sachant que je mets le break-attaque sur le sort 2, j'aurai le moyen de faire quand même quelques dégâts. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et ici, Esna. Esna, qui est un monstre aussi de type attaque. Donc, j'ai lu beaucoup de monstres de type attaque, mais pénétration équivalent à 100% de l'attaque à une cible, ça, c'est pas mal. Inflige des dégâts en AOE à 3 cibles. Et puis, le sort 3 inflige des dégâts équivalents à 300% d'attaque à une cible, 100% de chance d'infliger son mental, ce qui réduit les PV max de la cible de 50%. C'est pas cheaté du tout, le sort 3. Pas du tout cheaté. Enfin, moi, je trouve ça énormément... Enfin, je trouve ça très très fort. On va aller regarder un petit peu les tableaux qui sont sortis aujourd'hui. Donc, les tableaux. On a la petite invocation gratuite. Ici, invocation améliorée pour Kane, Esta et Ruby. Donc, Kane que j'ai déjà. Esna que j'ai déjà, mais Ruby qui annonce le type d'attaque qui est vraiment hyper, hyper fort. Augmentation de l'attaque de 50% des alliés devant si le groupe est conseillé d'au moins 5 héros devant. Esna, elle me fait la même chose sur le haut. 70% de chance de supprimer les renforcements d'attaque et de défense au début du tour. Un petit peu cheaté le passif. 70% de chance à l'heure actuelle de supprimer les buff attaque et buff buff de l'ennemi. Talorite passif, 50% de chance de réduire tous les temps de recharge des compétences de 1 tour en cas d'attaque. Rétabli 20% des PV lorsque le temps de recharge est réduit. What ? Les gars, vous êtes sérieux là ? 50% de chance de réduire de tous les temps de recharge des compétences de 1 tour. Donc, à chaque fois qu'elle va jouer, elle a la possibilité, elle a une chance sur deux de réduire les CD d'un tour et surtout de healer. D'accord. Le skill 1 attaque une cible, d'accord. Inclige de gros dégâts. 200% de l'attaque à une cible, 65% de chance de réduire le temps de recharge de la compétence numéro 2. Bien sûr, bien sûr. 40% de chance de réduire le temps de recharge de la compétence numéro 2 d'un tour. Et après, ici, inflige des dégâts qui valent 300% d'attaque à une cible. Sachant qu'on a quand même des améliorations. Après, ici, on a l'invocation qui est améliorée sur les monstres feu. Alors, Electre, je ne connais pas vraiment. En tout cas, je la trouve très, très jolie. J'aime vraiment, vraiment le skin. Donc là, on est dans les monstres feu. Donc, j'ai la petite tier list. Je regarde toujours un petit peu en fonction de ce qu'il y a. Electre, Electre. Où es-tu ? Electre, 93 SSR de type défense. Donc, Electre a l'air d'être très fort. Enfin, plutôt fort, en tout cas. Lifa. Lifa, je la trouve stylée aussi. 94, donc c'est un hybride. Ici, on a un hybride aussi qui est Cerdric. Donc, c'est des monstres assez polyvalents, normalement. Cerdric, par contre, je le trouve tellement moche. Il a un côté très arrogant dans son skin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, par contre, il est pas mal non plus. Et puis, pour finir, rouer, rouer, monstre de type soutien. Et j'aimerais bien, en fait, la droppe. J'aimerais bien l'avoir parce que... Supprimer l'immunité aux dégâts, les boucliers de tous les ennemis au début du tour. Donc, en termes de PVP, vous comprenez la puissance. Immunité et bouclier. Faites à 1015% des PV du personnage et de l'allié ayant le moins de PV lorsque le personnage tente de supprimer un renforcement d'ennemi. Donc, à chaque tour, je tente plus ça. Taloi, héroïque passif. C'est une compétence passée. Supprimer une altération d'état des alliés à la fin du tour. Donc, des alliés. Active détermination. Si les dégâts encaissés sont supérieurs au PV actuel du personnage. Rétablir 30% des PV des alliés. Et réduire tous les temps de recharge des compétences un tour. Le heal, voilà. C'est pour ça que moi, j'aurais bien besoin d'un heal. Donc, cœur de bonne. 30% des PV des alliés et de deux alliés adjacents. Supprimer tous les effets d'afflédissement. Octroir immunité aux états anormaux à la cible pendant deux tours. Radim un allié. Rétablir 40% des PV. Accélère le rythme des tours et augmente l'attaque de 25% sur la compétence numéro 3. Elle m'a l'air vraiment beaucoup, beaucoup trop forte. Pour que je passe à côté de Roué. Alors, on va faire un petit tirage gratuit. On espère quand même avoir au moins un SR là-dessus. Je vous conseille toujours d'aller chercher les tableaux qui peuvent être intéressants pour vous. Allez, 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 tu passes en SR, tu passes en SR. Non. Ça reste un R. Un Griffien. J'en ai pas mal. L'avantage, c'est qu'il est quand même tombé en 5 étoiles. Il aurait pu tomber en 4 étoiles. 5 étoiles, bon, c'est plus facile pour pouvoir... Enfin, c'est plus intéressant en termes de food. Il y avait ce tableau-là qui est déjà sorti il y a quelques jours, mais qui ne m'intéresse pas. Et là, on va essayer de chercher ça. C'était moi. Bonne chance, les mecs et les filles. 11 héros. Un SSR. Boué, 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 boué. Aïe, 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 aïe. Ok. SR, SSR, 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 SSR. Oh, pas de SSR. Scarlett. Scarlett que j'avais déjà. Que je ne connais pas forcément énormément. On va regarder tout de suite un petit peu par rapport à la tier list. Scarlett, c'est celle avec son petit chapeau rouge. Scarlett, elle a actuellement un ratio à 88. On va passer au suivant. Ok. On a au moins deux SR. Voilà. 4 étoiles, par contre. On commence déjà à être dans le 4 étoiles, j'ai l'impression. Oh, la vache. Oh, le tableau dégueulasse. Bon. Allez, 5 étoiles ici. On va passer. Donc, j'ai eu quoi ? J'ai eu 4 étoiles et SR, 4 étoiles et SR, 1R 5 étoiles, 1R 5 étoiles. Et après ici, on a quand même 1, 2, 3. On a 3, 4 étoiles. Bon. À un moment, je pense qu'il faudra que je fasse de la place. Ça, c'est pas très grave. On sera capable de la faire. Allez. Rouer. 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 Oui. Rouer, 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 ça. Scarlet. Non, Electre. Electre qui tombe en 4 étoiles. Euh... Ok, ok. C'est encore un monstre de type... Non, c'est un monstre de type défense. D'accord. Je pense que c'est un monstre de type attaque. Ouh là 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 là. Sexy. Suivant. Tu m'en ressors une. SSR, 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 SSR. Oui ! Oui ! Oh ! Oh, l'IFA qui tombe ! Ok, ok. On fait suivant les gars. On fait suivant. J'aurais vraiment une chatte monstrueuse. Allez, sors-moi un SSR. Rouer, 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 rouer. Non. C'est un 5 étoiles. Chef le nain. Ok. On va regarder. Est-ce qu'on peut encore avoir un 5 étoiles en SR ? SR, ok. Un 4 étoiles. Et c'est Inda. Que je connais pas. Ouh, déjà 2 SSR. On a eu quoi ? 4 étoiles et après on a eu 1, 5 étoiles. 2, 5 étoiles et après on est passé sur les 4 étoiles. Sympa ce petit tableau. Sympa ce petit tableau. Je vais bouger un petit peu ma webcam. Hop. Je me mets juste au-dessus. Ok. Encore. Encore. Hum. On va étendre un peu les emplacements. On va étendre encore un peu les emplacements. On va faire ça. Alors, ça, c'est obligé. Sur ce jeu, c'est vraiment un peu... C'est le côté qui est un peu chiant. La gestion des monstres. Mais ça, c'est pas très grave. On va faire des montées de niveau. On va booster en niveau, bah, le dernier SSR. Ici. Hum. Qu'est-ce que je montre en premier ? De toute façon, dans tous les cas, il va falloir que je montre les deux. Par grade. On va monter celle-ci. Normalement, j'ai un peu de feu. J'ai pas plus que ça. Quoi que je viens de faire l'erreur. Elle est 4 étoiles. Je viens de faire une erreur un peu débile. C'est vrai, j'avais oublié ce genre de choses. Hop, hop. On peut les évoluer sur les level-up. C'est un truc... C'est pas normal pour moi. C'est pas normal. C'est un truc que j'ai pas l'habitude. Hop. Ok. Elle est 5 étoiles. J'essaie de faire pareil avec Malifa. J'en ai le droit aussi tout à l'heure. Voilà. Donc là, on fait un peu de place. Et après, on va pouvoir les level-up. Je crois que c'est pareil. Je pourrais aller passer 6 étoiles. C'est peut-être pas forcément le coup. En vrai, les level-up, c'est plutôt pour monter les food. J'ai l'impression. Quoi que... J'ai vraiment un peu de mal à comprendre ce système. J'ai vraiment, vraiment un peu de mal à comprendre. On va essayer d'invoquer Roué. Allez. Sors-moi Roué. Allez. Allez, tu remontes, tu remontes en SSR. Tu remontes en SSR. Tu remontes en SSR. Oh, SR. Oh là là, je l'ai déjà eu tout à l'heure. Ok, 5 étoiles. Si on peut me choper un maximum de 5 étoiles, ce serait vraiment mieux. L'Oréal, 4 étoiles. Je ne l'avais pas. Capitaine des pirates. Allez, stylé, laisse-t-il. Ok. Nouveau personnage aussi. 1, 2. Oh, je n'ai pas eu un très très beau tableau. Est-ce que je vais pouvoir invoquer le dernier ? Oui. Allez. Portez-moi chance, les gars. Je veux rouer. Je veux un healer. Je veux un healer. Je veux un healer. Je veux un healer. Allez. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Oui. Rouer. 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 Cerdique. Il est en 5 étoiles. C'est dingue. J'ai le seul que je voulais. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Allez. Monte, 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 monte. Oh non, c'est la fin. Trichez à 4 étoiles. Et Dr. Moral que j'avais déjà mis. Ah, bon. Hybride, qu'est-ce que tu me fais, toi ? Dans tes sorts. Estampez cuisson de rose. Tous les ennemis pendant 2 tours. 35% de chance. Ils ont oublié 3 cibles pendant 2 tours. D'accord. Affiche des gars de pénétration. Qui veut lancer 80% de l'attaque. A une cible. Et à deux ennemis adjacents. Charme. Avec une cible estampée. Deux les cuissons de rose. Bon. En vrai, je suis quand même plutôt le Hercry. 3 SSR. Mais. Il y avait Electre que j'ai eu. J'ai eu Lifa. J'ai eu Cerdric. Et je voulais rouer. Et je n'ai pas eu rouer. C'est un peu dommage. C'est vraiment vraiment un peu dommage. Mais je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas me plaindre. Je suis quand même relativement content. Je vais essayer de me découvrir en mode offline. Et n'hésitez pas si le jeu vous passionne. Si vous connaissez très bien le jeu. A me dire. Voilà Wendy. Tu devrais faire ci. Tu devrais faire ça. Aussi bien sur le Discord. Parce qu'on a un chat de Discord. Qui est disponible dans la description. Mais aussi en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. La partager. Et de me dire si ce jeu vous intéresse. On continuera à jouer dessus. Le compte commence à s'étoffer en termes de SSR. J'espère continuer à choper des god tiers. On se trouve très vite sur une prochaine vidéo. Les invocateurs. Ciao. Bye bye. Et good luck sur vos étincelles aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada